Bonjour chers amis, je suis maîtresse à Sanna, ceux et deux classiques, A. Nous avons procédé à la correction de l'exercice proposé la semaine dernière sur nombre et calculs qui apportifrent la multiplication posée entre consignes, les opérations sont déjà posées, donc 26 x 3 égale, 74 x 6 égale, 48 x 5 égale. Je commence l'opération, 26 x 3, d'abord les unités, il faut toujours commencer l'opération à droite dans la colonne des unités. Je vais multiplier 3 x 6 unités est égale à 18. J'ai vu mon 18 et je retiens 1 en mémoire. Après les unités, je dois multiplier les dizaines. 3 x 2 est égale à 6. 6, 6 plus le 1 est retenu en mémoire, me font 7. Donc, les 26 x 3 me donnent 78. 18. V, 74 x 6, toujours je commence l'opération par la droite dans la colonne des unités. Je multiplie d'abord les unités, je fais 6 x 4 égale à 24. 24. J'écris mon 4 et je retiens mon 2 en mémoire. Après les unités, je passe aux dizaines. Je fais 6 x 7 égale à 42. 42 plus mes 2 de revenus me font mes 44. Donc, 74 x 6 me donnent 44. Et en C, nous avons 48 x 5. Et 48 x 5, je fais toujours mon opération. Je n'oublie pas ma droite dans la colonne des unités. Je fais 5 x 8 est égale à 40. J'écris mon 0 et je retiens mon 4 en mémoire. Je fais 5 x 4 égale à 20. C'est-à-dire les dizaines. Donc, 20 plus sur 4 des retenues me font 24. J'écris mes 24. Donc, 48 x 5 est égale à 240. Qu'est-ce qu'on peut retenir avec la multiplication posée 1 ? On peut simplement dire que pour faire, pour effectuer une multiplication à un chiffre, il faut d'abord commencer l'opération par la droite dans la colonne des unités. Et retenir la dizaine en mémoire. Ensuite, on multiplie les dizaines et on ajoute la retenue. Donc, voilà tout ce que vous devriez savoir. Mais je vous donne un conseil, les enfants. Pour réussir la table de multiplication, il faut toujours apprendre la table de multiplication. On appelle ça la table de Pythagore. Je vous remercie les enfants.